Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bienvenue chers élèves de la première année de baccalauréat en sens économique et de gestion Je vais en chauffer l'épargne au niveau de l'économie générale dans la quatrième partie, il y a les utilisations du revenu Donc, pour l'épargne, c'est tout simplement la partie du revenu qui n'est pas consacrée à une consommation immédiate Il y a une juzgue du revenu qui n'est pas consacrée à une consommation Alors, pour l'épargne, c'est le revenu disponible moins la consommation Donc, pour l'épargne, c'est que l'épargne est un revenu disponible dans le ménage et que nous sommes tous les consommations effectuées par ce ménage pour l'épargne Donc, pour l'épargne, deuxième point, je vais en chauffer les motifs de l'épargne C'est l'épargne qui rend le ménage à l'épargne Donc, pour l'épargne, il y a les motifs de l'épargne Il y a les motifs de l'épargne, il y a les précautions Donc, il y a l'ehtiyat Donc, le motif, il permet au ménage de se garantir contre les risques de la vie Donc, il y a le ménage qui waje les aléas de la vie ou l'épargne à l'épargne à l'épargne à l'épargne à la vie Donc, ce motif correspond à une volonté d'épargne à la vie Oups ou l'épargne à l'épargne à l'épargne comme il reço d'une maison En impressionant à l'épargne à la vie Il y a un motif à l'épargne à l'épargne à l'épargne à la vie une réelle de la réelle de la réelle de l'économie et nous permettons de rétablir la valeur de la réelle de l'économie afin d'écrire les plus-value. La spéculation consiste à achirir des biens par exemple des actions et des obligations en espérant que nous permettons de rétablir la réelle de la réelle de l'économie et de la réelle de l'économie C'est le motif de spéculation. La réelle de la réelle de l'économie c'est le motif de la réelle de l'économie c'est le motif de la réelle de l'économie c'est le motif de la réelle de l'économie pour effectuer ultérieurement des achats des biens de grande valeur de l'économie et de l'économie c'est pourquoi ? C'est ce qui peut être pour l'économie de l'économie C'est-à-dire qu'à chaque mois, il faut acheter un revenu d'un capital qui va acheter les biens de grandes valeurs. Le motif est l'investissement. L'investissement est tout simplement l'acquisition de biens productifs. C'est-à-dire qu'une entreprise peut épargner pour acquérir des machines, des tracteurs, etc. Il y a des biens qui permettent l'investissement. Les biens productifs. Les machines sont des biens qui sont productifs. Les machines sont des investissements par l'entreprise. Ce sont les 5 motifs de l'épargne. Nous allons voir les chiffres des pânes. C'est-à-dire qu'il y a des risques de l'épargne. Nous sommes ici. Nous avons des risques de l'épargne. C'est-à-dire qu'il y a un revenu. Donc le revenu Il a raté le revenu Ré automatiquement raté le PAN Dichl de l'oménage Ménage ménage raté Ré raté le déchire Ré hôté Ou la n'enchauffe Le revenu Ré hôté Le PAN Tien chafé Benne-sba Ou la le déterminant Tainé de le PAN C'est le taux d'intérêt Le taux d'intérêt Il a qu'un signe fayda Fé l'abnac mortafé Ré hôté Ré hôté Ré hôté Ré hôté L'argent Diali Fé la banque Ré hôté Pour recevoir Des intérêts Importants Donc Hàd Jouj Le déterminant Benne-sba L'ouïl Ré hôté Bélnadarie Dial John Maynard Keynes Qui gullik Anna Ce qui détermin Le PAN C'est l'augmentation Du Revenu C'est un élément Déterminant De L'épargne Mais benne-sba Le taux d'intérêt C'est un déterminant Le Kye Tbilna L'madrassah L'klassikiyah Kye gullik L'madrassah L'klassikiyun Kye gullik L'épargne Kye Tchadid An tariq Le taux d'intérêt Le taux d'intérêt Mertafah Le ménage Ou l'entreprise Régaddir L'épargne Le taux d'intérêt Mertafah Le taux d'intérêt Mertafah Le taux d'intérêt L'épargne Donc si il est faible L'épargne Procure des avantages Sur la consomation Si il est élevé Fait que Le consomateur Va privilégier Sa Consomation L'épargne L'épargne Donc il y a Le taux d'inflation Mertafah Mo'adrassah Le taux d'intérêt Mertafah Le taux d'intérêt L'épargne L'épargne Ou il y a Mo'adrassah Le taux d'intérêt L'épargne L'épargne Le dernier déterminant L'épargne L'âge de l'individu Donc l'âge de l'individu C'est un déterminant Essentiel de l'épargne Bénispelle Les jeunes Si l'individu est jeune Il y a Ma'arricoune Une insuffisance d'épargne A l'âge Le jeune Il y a Bénispelle Les besoins D'irsa L'épargne Bénispelle L'âge adulte L'âge adulte Il dégagera Une capacité D'épargne Ou bénispelle L'âge de la retraite Il dégagera Il dégagera Il dégagera Il dégagera L'épargne Il dégagera Il dégagera Il dégagera Il dégagera Il dégagera Le ménage Et il dégagera L'épargne Les formes De l'épargne L'échcal D'abord D'épargne Il y a Une épargne Volontaire Il dégagera L'éradie Il y a La personne Elle décide D'épargner Une somme d'argent Volontairement Le financement L'investissement Ne va pas Contribuer A la croissance Économique La Commodaire Le plan Le plan L'épargne Volontairement Le plan De l'épargne Il dégagera L'épargne De l'épargne Il dégagera L'épargne Ceci C'est D'épargne Il y a des paroles qui sont en train de faire l'argent dans le domaine. Il y a des paroles qui ont besoin de faire l'argent. Il y a des paroles qui ont besoin d'avoir des paroles obligatoires. Il y a des paroles qui ont besoin d'échecler. Ou dans les organismes sociaux. Donc on peut parler des impôts ou des cotisations sociales. Il y a des paroles qui ont besoin d'argent pour constituer un capital. Il y a des paroles obligatoires. 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 Che Propensionweb crème. Une Propension moyenne à épargner. C'est la proportion moyenne à l'épargne, c'est le revenu qui sera épargne et qui est en pourcentage, c'est le nisbe à l'épargne qui est le revenu à l'épargne. C'est-à-dire que c'est le revenu. C'est une example, tout le revenu est 8000$. C'est un dérangement. C'est une proportion d'épargne à l'épargne. C'est-à-dire que c'est une réaction du revenu, tu peux rester 1000$. Donc, c'est 1000$. 2000$. C'est 200$. Donc, il y a 25% de revenus de l'épargne Il sera affecté à l'épargne Donc, il y a 25% de revenus de l'épargne Il y a 25% de revenus de l'épargne Dans le deuxième proportion, c'est la proportion moyenne à l'épargne Nous pouvons voir qu'il y a un moyen moyen de l'épargne Donc, il y a un moyen moyen de l'épargne Donc, si on appelle la variation du montant du revenu entre deux périodes Nous allons faire deux périodes Juste les revenus Revenus j'did et revenus qu'addim Nous allons faire le revenu j'did et nous achemons le revenu qu'addim Répargne Et nous allons faire un moyen de l'épargne Épargne j'did ou l'épargne qu'addim Je fais l'épargne j'did et nous achemons l'épargne qu'addim Et nous avons la variation de l'épargne Donc, nous allons faire le même exemple Nous allons voir l'épargne de l'épargne La proportion marginale à l'épargne Donc, c'est la variation de l'épargne Et nous allons faire la variation de l'épargne Par exemple, nous nous lettérrons à ces codes La fraction marginale est de 15 000 Nous allons faire le Graham La discretion est de la taxe pour participer à l'épargne de recepteur Dont s'importe quelle gramune et nous allons faire le CA Alors, nous allons faire l'épargne de l'épargne C'est à dire qu'il s'agit de 8000€ ou de 12000€, donc il s'agit de 4000€. Pour l'épargne de 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 4000€. Pour l'épargne de 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 l'éparg c'est le revenu supplémentaire, c'est le revenu supplémentaire, c'est le revenu supplémentaire 50% de l'épargne. Dans les deux remarques, on peut l'apprendre que la proportion est moyenne à consommer, ce qui est déjà vu dans le cours de la consommation. Donc, la proportion est moyenne à consommer, c'est une proportion est moyenne à épargner, c'est l'épargne. Dans la proportion est moyenne à consommer, c'est une proportion est moyenne à épargner. Voilà pour le cours de l'épargne. J'espère que cette vidéo sera utile et magnifique pour vous. N'hésitez pas à la partager le maximum possible avec vos amis. A bientôt ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501